bonsoir chère mère bonsoir chère mère bonsoir chère fils, bonsoir à toute la classe comment allez-vous ? je vais très bien pour la grâce de Dieu Dieu merci, qu'il en soit ainsi et que Dieu nous protège tous Amen merci beaucoup donc vous avez la parole merci beaucoup il y a Nyeba Isaac qui demande à Soro de revenir au pays mais nous autres disons Soro reste où tu es pour le bien de ton pays une politique repose sur une idéologie dans ces conditions peu importe la personne au sommet de l'état si l'idéologie existe il est vrai que cette terminologie d'idéologie ne ramène à rien sous notre tropique ici seule compte la personne surtout si cette personne partage le même patronyme que le nôtre si elle est de la même région que nous l'idéologie sous notre tropique donc s'apparente de ses faits au régionalisme au tribalisme mais aussi à la dépendance financière entretenue au détriment de la jeunesse souvent laissée pour compte cette jeunesse dont le politicien se souvient seulement dans la période des élections et à qui elle donne t-shirt et trois francs six sous contre un bulletin à son nom glissé dans l'urne nous en avons connu après le père de la nation des présidents des hommes de politique on va dire les deux qui se sont succédés et qui sont toujours vivants n'ont été que alcoolique roitlé pour le premier et éternel trousseur de femmes et sanguinaires pour le second et toi Soro tu es la parfaite synthèse de ces deux là tu es gauche tu es sanguinaires tu es rancunier tu es roitlé et tu es trousseur de femmes ton idée de la politique se limite seulement au matufu aucun programme qui vaille pour tes concitoyens c'est pour cette raison que nous te faisons une proposition casse-toi du champ politique qui voit rien s'il te plaît avec toi rien de bon ne se profile à l'horizon ta vie nous fait penser à cette figure du molence et sa déontée façon de s'asseoir qui ne changera pas Soro c'est dans ta nature tu es incompétent brutal bipolaire pour toi le seul moyen d'arriver au sommet consiste à éliminer physiquement celui que tu juges gênant sur le chemin de ton ascension le souvenir que nous gardons de toi fait froid dans le dos Soro nous n'oublierons jamais toutes tes victimes connues ou inconnues depuis l'université jusqu'à ton accession aux arcanes du pouvoir on peut citer Ibrahim Koulibaly c'est toi les morts asphyxiés dans le camion c'est toi nous n'oublierons jamais la manière dont tu as siphonné le nord de ces richesses par le canal de la centrale je te rappelle quand même que tu as juré publiquement en prenant le bon Dieu à témoin et bien tu as reçu des signes du ciel il t'a éloigné purement et simplement du pays pour mettre à l'abri de ces pays là de ta cruauté Soro s'il te plaît reste là où tu es tu y es bien nous aussi merci beaucoup éclaireur merci beaucoup chère mère pour ce brillant texte et cette brillante analyse et je peux vous assurer que ce que vous avez dit c'est certainement la même chose que le frère Niba dit mais seulement que le temps du pardon il est passé et aujourd'hui je peux vous faire une projection si le président Ouattara même s'amusait à rentrer dans ce jeu là beaucoup de ses militants lui diraient bye bye tu es en train de nous livrer à la mort nous te laissons seul avec ton sort le point de non-retour est passé et je peux vous l'affirmer le pardon avec Soro Guillaume ce n'est plus d'actualité et nous assistons et comme vous l'avez dit pour lui-même son propre salut il ferait mieux de mettre un trait sur la politique pour que le monde l'oublie s'il veut réellement connaître une fin mais moi je lui demande surtout de se mettre au service de l'église puisqu'il prétendrait être chrétien il peut se mettre au service de l'église et essayer de faire absoudre ses péchés qui sont tellement qui sont si innombrables que je me demande même même si Dieu avait la volonté de lui pardonner quand Dieu même regarderait le nombre le chapelet des crimes commis par cet individu violent cet individu la version sauvage même de l'homme moderne Dieu même dira va d'abord demander un pardon à ta victime avant que moi Dieu puisse te pardonner vraiment merci beaucoup pour ce brillant texte et je vous souhaite une excellente fin de semaine que Dieu nous protège tous merci beaucoup je vous en prie et je vous en prie